Un rendez-vous important pour la DRFJ aujourd'hui en présence du bureau opérationnel de suivi du PSE, en présence également de la presse, des médias, pour partager ensemble ce vécu, cette activité, cet instrument qui est une initiative du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour pousser, impulser et donner la chance et l'opportunité à des milliers de Sénégalais de pouvoir entreprendre. Un rapport d'activité qui retrace une vie courte mais remplie depuis 2018 jusqu'en décembre 2023 et qui permet de balayer. Je disais même que c'était un peu une maieutique de faire sortir tout ce qu'il y avait dans le ventre, mais de restituer et de partager parce que ces 266 000 initiatives entrepreneuriales qui ont été accompagnées, c'est autant d'histoires, c'est autant de parcours qu'on pourrait raconter. Il fallait sortir ce qui faisait sens et était intrinsèque et adresser aujourd'hui cette cible qui était à l'origine même de la création de la DER par le chef de l'État, à savoir une cible qui n'était pas adressée par les banques et qui avait des difficultés à l'accès au financement, en l'occurrence à travers un parti pris, un choix délibéré de dire les femmes et les jeunes du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons pu partager avec les médias à travers ce déjeuner de presse, ce que la DER a pu réaliser en six ans avec l'approche sectorielle qui a permis d'aller très très vite, de pouvoir toucher à travers la structuration des chaînes de valeur, que ce soit la filière du lait, du sel, de l'anacarde. Et toute filière confondue aujourd'hui a pu accompagner du début à la fin des maillons à travers la création de valeur, de richesse et d'impact. C'est également l'autonomisation où je vais m'arrêter pour dire qu'aujourd'hui, l'une des raisons phares et principales de la création de la DER, c'est l'autonomisation à travers le nanocrédit, donc ce produit phare qui est le nanocrédit et le microcrédit qui a permis aussi d'engranger plus de 160 000 fêtières, c'est-à-dire initiatives à travers des groupements. Et la fierté dans ce produit, c'est que c'est un produit où la DER n'intervient pas directement, que ce soit ni dans l'enrôlement ni dans le choix des bénéficiaires, c'est vraiment à travers les fêtières. Donc on peut dire que ce sont des fêtières qui sont elles-mêmes actrices de leur propre transformation, de leur propre développement. Aujourd'hui, beaucoup de défis s'offrent aussi, s'ouvrent à nous en 2024, c'est le passage à l'échelle. Après avoir accompagné à hauteur de 125 milliards, plus de 260 000 initiatives entrepreneuriales, c'est également d'autres qui tapent à la porte, d'autres bénéficiaires, puisque la DER a su, d'autres bénéficiaires, en tout cas d'autres demandeurs, la DER a su susciter et créer en tout cas une demande, et aussi de l'espoir. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Mais en allant beaucoup plus loin, nous devons également avoir une demande qui soit beaucoup plus maîtrisée et une demande qui soit mieux orientée pour nous permettre d'accompagner encore durablement et dans la pérennité aujourd'hui l'activité de la DERFJ, qui aujourd'hui est un instrument, comme le dit le chef de l'État, c'est aussi un des marqueurs sociaux de l'économie sénégalaise, mais également c'est cette structure, cet instrument qui a permis de décomplexer beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit hommes, femmes et jeunes aujourd'hui du Sénégal, de leur permettre de savoir qu'ils en font partie, qu'ils doivent avoir la possibilité de créer, de co-créer, ou tout simplement de consolider leur activité à travers aujourd'hui l'accompagnement, qui est un accompagnement triptyque, à travers ce triptyque qui est la formalisation, la formation et le financement. Alors aujourd'hui on est en train de se parler d'un accompagnement global de 125 milliards de francs CFA. Pour l'ensemble des Sénégalais, depuis la création de la DERFJ, on est sur plus de 260 000 bénéficiaires, et à travers le nano-crédit, c'est 166 000 bénéficiaires et 43 milliards qui ont été mis. Et quand je dis 43 milliards, on est en train de se parler que de ressources de l'État du Sénégal. N'oublions pas que le nano-crédit existe depuis trois ans. En trois ans, c'est 43 milliards qui sont rentrés dans l'économie du Sénégal, dans l'économie du pays, et qui ont permis à des centaines de milliers de femmes, de jeunes, à travers les groupements et les fêtières, à pouvoir développer leur activité, à entreprendre et à avoir, au terme d'impact aujourd'hui, on est en train de se parler de l'amélioration de leur vie quotidienne, de pouvoir participer à augmenter leur revenu à travers la dépense quotidienne. Quand on passe, quand une famille vous dit qu'aujourd'hui, à travers l'enquête qui a été menée, une étude indépendante qui nous a donné les premiers résultats, c'est aujourd'hui de se dire que j'ai pu augmenter mes revenus, je suis passée à avoir plus de 30 000 ou plus de 60 000 francs, je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est aussi qu'on ne peut pas ne pas en parler. Quand on dit aujourd'hui également que la DER a permis de dérisquer et de permettre à des entrepreneurs d'ouvrir des comptes au niveau des banques, ces 100 000 comptes qui ont été ouverts, ces 106 000 porte-monnaies électroniques pour le nanocrédit qui ont été ouverts, toutes ces personnes aujourd'hui sont partie intégrante de l'économie du Sénégal, donc de l'économie réelle. J'insiste sur ces faits parce que quand on dit DER aussi, le financement est toujours ce mot qui apparaît en premier, alors qu'on sait que ce qui fait sens pour la DER, et pourquoi le chef de l'État a mis en place la DER, c'est à travers justement cet accompagnement sur mesure pour pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse. La DER joue ce rôle d'ensemble, de catalyseur et dans les perspectives, c'est le passage à l'échelle, c'est d'aller vers des unités semi-industrielles pour aller maintenant dans la transformation, sortir de la production en tous les cas et mettre le focus sur la transformation pour avoir des produits finis et pour pouvoir permettre à nos entrepreneurs d'accéder encore mieux, de manière beaucoup plus efficace au marché local, mais aussi à l'international, à la sous-région. C'est également le Moët Ben Zahid Center, qui est aujourd'hui ce centre d'innovation, qui d'ici un an nous permettra de jouer ce rôle d'assemblier que nous faisons déjà au niveau de la DER ici, du siège, mais que nous devons continuer à faire pour continuer à jouer ce rôle d'animation, de catalyseur de l'écosystème et permettre à ces jeunes, dans l'innovation, de pouvoir apporter des solutions réelles à notre économie réelle.